Alors, je vois quelque chose de... Jonas, si tu continues ta phrase, je jure de t'arracher la mâchoire. Ok, 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 mais je voulais juste dire que... Écoute, c'est de ta faute si on se retrouve dans cette situation. De ta faute si on est enfermé dans les cachots du château royal de ces bâtards d'humains. J'ai jamais voulu être ici, et j'aurais souhaité que notre héros soit quelqu'un d'autre que toi ! Morgana, pourquoi est-ce que tu nous détestes tellement ? C'est pas vraiment contre toi, c'est contre les humains. Si tu avais été un démon, ou même une toute autre créature venue d'un autre monde, j'aurais été heureuse. Je l'ai été quand on m'a assigné à ton service personnel. Quand je t'ai vue dans cette armure sur le champ de bataille, je pensais que mon peuple avait une chance dans cette guerre. Donc en fait, tu étais en admiration devant l'armure, mais pas devant le gars qui la portait. C'est étrange quand on le dit à haute voix, mais... oui. Toi, t'as dû avoir une histoire avec un humain, non ? Quand j'étais petite, je vivais dans un village au bord de la frontière. Et un jour, dans la forêt, j'ai rencontré une fillette de mon âge. Pardon de te couper, mais la fillette était une humaine du village de l'autre côté, et vous êtes devenus amis. Mais après qu'elle ait découvert que tu étais une démone, ça s'est très mal passé, c'est ça ? Que... comment tu peux être au courant ? À part mes parents, personne ne la connaît, cette histoire ! Ma chère, j'ai peut-être l'air d'un humain de ce monde, mais je te rappelle que je viens d'un autre monde. Et chez moi, ton histoire porte une étiquette. Cliché. C'est comment dans ton monde ? Ah, mon monde, y'a tellement à dire dessus. Déjà, notre planète s'appelle la Terre. Y'a principalement des humains, mais de toutes les formes et de toutes les couleurs. Y'a aussi des animaux et des plantes magnifiques. Mais on a des célébrités humaines qui réalisent la forme la plus pure de divertissement. Les mangas et les animés. Mais la formation d'un boule d'énergie était prête. Il la lança vers le malin Rose Bonbon. Bien que gigantesque, la boule semblait s'avancer lentement vers lui. Il tenta de l'arrêter avec des boules d'énergie plus petites, mais rien n'y fait. Et c'est alors que se produisit une chose que le gentil redoutait. Le méchant arrêta la boule avec ses deux mains. La Terre se brisa sous ses pieds tellement la force était grande. Mais elle était trop grande pour lui, même s'il avait détruit une planète. Il finit écrasé, il ne resta plus rien de lui. Pas une cendre, rien. Et c'est ainsi que la Terre fut sauvée une fois de plus. Wow, c'est génial comme histoire ! Et encore, c'est juste une des plus connues. Il y en a des milliers d'autres. Il me faudrait toute une vie pour te les raconter. Tu sais, je suis désolée de t'avoir traité de manière si horrible jusqu'à maintenant. C'est juste que je pensais que tu étais comme les autres humains. J'espère que ça a changé. Sinon, j'ai encore des dizaines d'histoires à te raconter pour te faire changer d'avis. Eh, ok. Faisons en sorte de recommencer depuis le début. On reprend. Oh, bonjour, je m'appelle Jonas Chevalier. Bonjour Jonas. Je suis Morgana Cambriae. Bon, Morgana, essayons de trouver un moyen de nous échapper de cette prison. Je présume que c'est des barreaux spéciaux anti-démon ou anti-magie. Hum... D'après ce que je peux ressentir, je dirais que c'est des barreaux normaux. C'est des barreaux normaux ! Eh, tu veux dire qu'on aurait pu se barrer d'ici depuis des heures ? Eh, c'est pas de ma faute si tu t'es mis à parler tes histoires. On aurait pu déjà avoir le parchemin si tu n'avais rien dit. Ah, parce que maintenant c'est de ma faute. Parfaitement. Non, mais de ma faute, j'en foutrais moi de ma faute. Si on l'aurait fait à ma manière, on n'en serait peut-être pas là. De toute façon, eh, en tant que dérône, t'aurais pas pu sentir des dérônes dans nos chevaux, mais... Bah ouais, bah ouais, bah voilà. Morgana, ici poussin bleu. L'infiltration se déroule sans encombre. Je me dirige actuellement vers ce qui semble être une salle de réception. Euh, Jonas, je suis juste à côté de toi. Mais c'est quoi cette histoire de poussin bleu ? Bah, c'est mon nom de code, voyons. Lorsqu'on est en mission, on doit toujours utiliser des noms de code. Et moi, j'en ai pas ? Euh, qu'est-ce que dirais-tu de... 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 de Renard Rouge. Ça marche. Allons-y, poussin bleu. Ah, merde, 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 merde ! Le parchemin pour envoyer le héros a été dérobé ! Ah, il dit un coup, vous avez prévenu que des espions démons rôtaient autour du château. Ah, mais qu'est-ce que je fais, merde ! Vous êtes qui, vous ? Bonjour, je suis Renard Rouge, et voici Poussin Bleu. Oui, mais non, faut pas donner son nom de code comme ça. Excusez-moi, monsieur ? Euh, ouais ? Auriez-vous l'extrême amabilité de bien vouloir retirer votre casque quelques instants ? Ah ouais, pourquoi pas, puisque c'est demandé si gentiment ! Merci bien. Permettez-moi que je vous montre un tour de magie. Laissez-vous faire, laissez-moi toucher votre tête. Voilà. Ce tour s'appelle... Et qui est à la lumière ? Et ta-dam ! Bon, maintenant, on le fout dans un placard... Et après, on va voir ce con de roi humain pour avoir des explications sur cette guerre... Et faudra pas oublier d'en tenir auprès du roi démon pour avoir des explications sur le vol du par-machin. Et qui est à la lumière ? Et qui est à la lumière ? N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !